– En général, vous savez comment je lance, comme on dit Patrice, un mercredi, on mange du canard. – On mangeait du canard et donc quelques petits dessins. On a beaucoup vu Emmanuel Macron en Inde, sur les écrans ces jours-ci. Alors qu'est-ce qu'il faisait en Inde ? Visite d'État, il essayait de signer quelques contrats, de vendre la technologie française, notamment la technologie nucléaire. D'où ce dessin de Le Fred Touron, où Emmanuel Macron s'adresse à son homologue indien. Et vous seriez d'accord pour nous acheter des EPR ? Réponse, si vous payez d'avance les indemnités de retard. Alors ça mérite quand même un petit éclaircissement, à savoir que Areva récemment a dû payer 450 millions d'euros à cause d'un retard dans l'affaire de l'EPR finlandais. Ce fut un fiasco monumental, les 450 millions d'euros, évidemment, c'est vous et moi qui les payons. Le Fred Touron, toujours, les interprètes US américains, préparent l'entretien du siècle entre Donald Trump et Kim Jong-un. Comment on dit « salut gros sac » en coréen ? Alors je rappelle que cette réunion prévue entre Donald Trump et le leader nord-coréen remet au centre du jeu la diplomatie. Et elle est décidée au moment même où Donald Trump limoge Rex Tillerson, qui était son secrétaire d'État, son chef de la diplomatie, d'un tweet, il le vire, le licencie, alors que Tillerson était le premier à dire qu'il fallait rencontrer Kim Jong-un. Alors à propos de Kim Jong-un, ce dessin amusant, Poutine et Xi Jinping veulent devenir président à la vie. Ah ah ah, voilà, bon, ça se passe de commentaire. Et puisqu'il est question de Xi Jinping, regardez ce dessin de Kiro. Ouh là, il y a vu. C'est pas mal, de gauche à droite, Marx et Engel, Lénine, Staline et Xi Jinping. Mao, c'est moi. Mao, c'est moi, mon coco, j'allais dire. Voilà, c'est purement illustratif, on va dire, mais c'est réussi. L'Essentiel, journal Lorrain, qui inonde la frontière franco-luxembourgeoise, nous propose un papier sur le travail de Vincent Maléa, auquel a été passée une commande publique de 40 portraits d'anonymes. Alors, l'objectif, c'est de montrer, on dit souvent, les vrais gens. L'expo sera inaugurée aujourd'hui à Différe d'Ange, au musée H2O, qui est un ancien réservoir d'eau, d'où son nom. Alors, le style, regardez, ça rappelle un petit peu Pierre et Gilles, pour les connaisseurs, avec des photos très recolorisées, très retravaillées. On cherche toujours à rendre les gens beaux, même ceux que le photographe a arrêté dans la rue, en leur disant, je vais vous photographier. Et l'autre, il disait, mais pourquoi moi ? Je ne suis pas beau, je ne suis pas intéressant. Si, si, tu peux l'être et regarde ce que ça donne. Et alors, le monsieur que vous voyez à gauche n'est rien moins que... Alors, on parle des vrais gens, mais il y a aussi un premier ministre luxembourgeois dans cet expo. Pourquoi a-t-il accepté de poser ? Eh bien, précisément parce qu'il était question de diversité. Il l'a fait au nom de la diversité. Pourquoi ? Parce que c'est le seul chef d'État ou de gouvernement de l'Union Européenne, ouvertement homosexuelle. Il a épousé un homme, récemment, dans une monarchie officiellement très catholique. 10 secondes, parce que c'est important pour vous dire que 20 minutes fait sa une sur la drogue et sur la difficulté de démanteler les réseaux. Ça donnera une soirée spéciale ce soir sur France 2 avec un téléfilm à 20h55, une fiction intitulée Prêt de Zatou. Et ensuite, il y aura un débat animé par Julien Bugier. La lutte, c'est « shit », oui. En général, quand on parle de « chute », on vous répond « chute ». Quand vous dites « shit », voilà. Tu dis « shit citron » ou « shit orange », enfin bon, c'est ça. On la connaît. Allez, on part en coulisses avec un demain. Merci, Patrice.